Nous abordons donc les questions d'actualité, puisqu'il y en a une, et Mme Dornano, je vous donne la parole. Je vous remercie, M. le maire. Voilà, M. le maire, vous avez fait de la participation des citoyens aux décisions qui les concernent une priorité de votre mandat. Cet effort louable d'ouverture par la prise en compte de l'humain se heurte aujourd'hui aux réalités du terrain. Tout particulièrement, vous avez été alerté par les agents de la ville du malaise profond qui les touche. La police municipale a été la première touchée par la désinvolture, pour ne pas dire l'indifférence, avec laquelle vous avez pris en compte sa mission. Pourtant, ces agents sont plus vulnérables psychologiquement, car ils sont en contact permanent avec les problèmes de délinquance et de voisinage dont vous sous-estimez l'importance à Grenoble. L'ensemble des services subit la énième restructuration qui impacte nécessairement leur environnement quotidien, leurs habitudes forgées au service de la collectivité et qui leur demandent un pouvoir d'adaptation peu commun. Une véritable souffrance au travail s'installe au muséum, à la fourrière, à la police et aussi à la bibliothèque. Face à cela, malgré le discours officiel de co-construction, les agents ont l'impression que tout vient d'en haut de manière assez brutale. Le malaise est tel que les agents n'osent plus exprimer leur plainte que sous couvert d'anonymat. La note de force ouvrière qui a été envoyée à plusieurs personnes de ce conseil le 7 janvier dernier porte en annexe une lettre de la Direction Évolution et Compétences qui est d'une violence incompréhensible pour les agents auxquels ils s'adressent. Il faut reconnaître que les agents sont plus facilement reçus par leur hiérarchie que sous l'ancienne mandature, mais ils ont le sentiment d'être reçus, écoutés et oubliés. C'est d'ailleurs la marque de fabrique de votre façon de fonctionner dans tous les domaines. Les mêmes plaintes viennent des associations de quartiers, des commerçants, des riverains du Quai Perrière et de ceux de la ligne E vers le Fontanil. Ce sont à chaque fois des décisions arbitraires imposées sous l'alibi de la co-construction. Ce n'est sans doute pas un hasard si le taux d'absentéisme de Grenoble est le deuxième de France derrière Montpellier, avec plus de 36 jours d'absence par agent et par an. Selon l'ADES, l'Association démocratie, écologie, solidarité, Le taux d'absentéisme était stable à 9% en 2009 et 2011, puis a augmenté fortement et se stabilise à plus de 10% en 2014. Cela a un coût très élevé et il s'agit d'un poste que vous pouvez améliorer à peu de frais. La motivation au travail n'est pas seulement financière, mais aussi et surtout humaine. Monsieur le maire, nous vous demandons de nous préciser quels sont les engagements que vous comptez prendre ce soir pour l'amélioration de la qualité de vie au travail dont dépend l'efficacité de vos services et comment comptez-vous rassurer les agents et leur apporter le soutien moral dont ils ont besoin ? Je vous remercie de vos réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !